Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au cœur d'une réunion urgente du conseil ministériel de la Ligue des Etats Arabes au Caire. Et vagues de solidarité envers la résistance palestinienne dans le monde, au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis. Les citoyens sont descendus dans la rue pour soutenir la Palestine et condamner les exactions sionistes. Et la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre qui chiffre à l'appui défend son bilan. Et nous reviendrons sur la conférence de presse du Festival culturel international de musique symphonique qui revient à Alger avec 14 pays au rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlions donc de cette situation en Palestine et l'agression sioniste qui se poursuit contre la bande de Reza. Avec pour le cinquième jour consécutif avec plus de 900 martyres, 900 Palestiniens tombés en martyr et plus de 5000 autres qui ont été blessés. Je le disais en titre, donc 200 000 razaouis sont contraints de fuir leur maison. On fait le point avec vous, Linda Bebsa. Et bien même avec les bombardements massifs sur Reza, la débatte l'israélienne se confirme et s'aggrave d'heure en heure. L'ensemble des médias israéliens s'accordent pour dire que la résistance palestinienne a tétanisé leur armée et que leur capacité de combat est mise en miette. A la une du journal Malarive, ce titre, nous attendions des frappes puissantes de notre armée sur Reza. Or, ce sont nous qui les recevons. Notons que la jonction entre les résistances de Reza et ceux de Cisjordanie vient d'être faite. Pour ce qui est du bilan des bombardements sur Reza, 950 morts et près de 5000 blessés. Les autorités israéliens font état de 1000 morts et plus de 2700 blessés dans l'attaque du Hamas. Après un ultimatum, le Hamas a attaqué à Shlekon avec un déluge de roquettes. Le dôme de fer n'a pas suivi. Sur le terrain, Israël a bombardé tard dans la soirée d'hier, la banlieue d'El Karama, Arza, réduisant plusieurs de ses quartiers en cendres. Quant à la Cisjordanie, la fronte depuis hier soir les soldats israéliens, après avoir subi des bombardements comme à Jénine et à Naplouse, des bombardements intensifs. Un autre front s'est ouvert en Galilée. Le Hezbollah est posté aux bombardements d'Israël en éliminant plusieurs véhicules blindés. Sur le plan politique, le Premier ministre palestinien appelle la communauté internationale à agir pour revendiquer en urgence des corridors humanitaires Arza, où un siège total a été imposé par Israël. Par ailleurs, une réunion du Conseil ministériel de la Ligue arabe est attendue aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc l'armée d'occupation sioniste poursuit ses exactions contre le peuple palestinien par des agressions continues et des opérations génocidaires massives à travers des bombardements intenses, violents et incessants, de maisons habitées, de mosquées, d'hôpitaux, Farza ou un siège total, bien qu'il soit interdit par le droit international humanitaire et imposé par l'entité sioniste. Le bilan, comme vient de le dire Linda Ababsa, s'alourdit d'heure en heure. Et l'évolution de la situation en Palestine au cœur d'une réunion urgente de la Ligue arabe qui tient une réunion ministérielle urgente des États membres ce mercredi au Caire pour discuter de l'évolution de la situation en Arza et des moyens d'action politique au niveau arabe et international pour mettre fin à l'agression sioniste. Je rappelle que l'OCI a renouvelé sa condamnation de l'agression sioniste qui a entraîné des centaines de martyrs et de blessés palestiniens. Et l'Union européenne s'est déclarée opposée au blocus total de Rzadante. Nous venons de parler et soutient majoritairement la poursuite de l'aide à l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a affirmé son chef de la diplomatie, José Porel. Et le président russe Vladimir Poutine a jugé hier nécessaire la création d'un État palestinien pour résoudre le conflit avec l'entité sioniste lors d'une rencontre au Kremlin à Moscou avec le premier ministre irakien Mohamed Dachiy à Soudani qui a jugé nécessaire de mettre en oeuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Et puis, vague de solidarité envers la résistance palestinienne dans le monde. Ce sont des manifestations d'envergure en solidarité avec la Palestine occupée qui ont eu lieu à travers le monde allant du Moyen-Orient jusqu'en Europe et aux États-Unis. La population a manifesté son soutien aux Palestiniens face à l'agression sioniste qui ne cesse de faire des victimes des pays qui ont longtemps soutenu justement l'entité. C'est le cas de Berlin, en Allemagne, dont nous parle Ziyad Abdel Nasser. Il est contacté par Meryem Abdo. À Berlin, par exemple, il y a plus d'un seul rassemblement. D'ailleurs, en Allemagne, plusieurs villes telles que Wolfsburg, Frankfurt, Hambourg, ainsi que d'autres connaissent des rassemblements. À travers le monde aussi, aux États-Unis, en Australie, au Canada, à Madrid aussi. Nous avons été très actifs en Hollande et en Espagne aussi, dans plusieurs villes. Les peuples palestiniens, le peuple arabe et même les peuples européens battent le pavé aujourd'hui en soutien à la Palestine et pour la libérer. Et nous sommes avec la résistance palestinienne et à sa tête la résistance armée. Et chez nous, les députés de l'Assemblée Populaire Nationale ont salué les positions immuables de l'Algérie sur le droit des peuples à l'autodétermination, saluant les efforts du président de la République en faveur de la cause palestinienne. Et juste avant l'ouverture de la session consacrée au débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement, les députés ont observé une minute de silence en solidarité avec le peuple palestinien et en hommage aux victimes. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages des députés qui sont recueillis par Ibti Halatoun. Nous condamnons ce qui se passe actuellement et justement nous viennent dénoncer au sein du Parlement européen cette action menée par l'État occupant qui aujourd'hui, et depuis 2008, nous sommes à 7000 morts dans la bande de Gaza. Alors ce qui est désolant, c'est que le Parlement européen par exemple trouve qu'il y a un accord d'association avec la Palestine, mais qui est vraiment exploité d'une manière, on a un accord d'association mais sans reconnaître le cas de Palestine. Et évidemment la position algérienne est très très claire. Les Palestiniens sont en position d'autodéfense, sont en position de légitime défense, sont en train de chercher de libérer les terres colonisées depuis l'année 48. Aucun processus de paix n'a abouti, les dépassements israéliens n'ont pas cessé chaque fois. Ils sont en train de dépasser toutes les lignes rouges, ils sont en train de réaliser des actes de massacre contre l'humanité. Et à l'Assemblée nationale populaire, le Premier ministre a présenté la déclaration de politique générale devant les députés sur le plan politique. Il a mis en avant les réformes engagées par l'État, notamment l'amélioration de l'exercice des droits et libertés et les prêts et les récupérations des fonds détournés. Sofia Boukarcha. Les efforts de lutte contre la corruption se poursuivent. Pour le recouvrement des fonds détournés, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman déclare que l'État renforce les coopérations internationales. Il ne peut y avoir de développement sans la lutte contre la corruption. Et pour ce faire, nous avons renforcé la coopération pour récupérer les fonds détournés à travers la justice. Afin de les saisir, nous avons émis 259 mandats d'arrêt internationaux, dont 40 en 2022. Nous avons également envoyé cette demande à 31 pays pour localiser les fonds détournés, afin de les geler. S'agissant des droits et des libertés, le gouvernement poursuit ses efforts en mettant en place le cadre juridique pour l'amélioration des conditions de leur exercice. Le gouvernement a poursuivi ses efforts visant à mettre en place le cadre juridique propice à l'amélioration de la place de la société civile et promouvoir le dialogue social dans le monde du travail, de consolider l'exercice du droit syndical et prévenir les conflits collectifs, et cela à travers la promulgation de deux textes de loi relatifs au droit syndical et au droit de grève. Il s'agit là d'un vent qualitatif, car ce cadre juridique datait des années 90 et cette réforme vise à favoriser une participation active des partenaires sociaux aux réformes socio-économiques profondes engagées par le président de la République. Afin de consolider l'état de droit et rénover la gouvernance, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la réforme de la justice, notamment à travers la mise en place de nouvelles juridictions et la finalisation de la refonte des principaux codes. Et l'Algérie continue de prôner une diplomatie dynamique et proactive. Le Premier ministre a mis en avant la contribution de l'Algérie au rétablissement de la paix et de la sécurité régionale, le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe, ainsi que la promotion de la paix et le développement du partenariat à travers le monde. Ayman Ben Abdal-Rahman, le Premier ministre. Sur le plan régional et partons de ses convictions profondes dont la relation étroite entre la stabilité, la sécurité et le développement, l'Algérie a lancé des initiatives de développement dans la région à travers la réalisation d'une infrastructure bien structurée. Notre pays a renforcé ses efforts visant à fournir les conditions adéquates pour trouver les solutions politiques adaptées aux crises dans les pays voisins, loin des interventions étrangères pour préserver la souveraineté de ces pays, rappelant le succès de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet que l'Algérie a abrité. De même, l'Algérie a mené avec succès le processus d'unification des rampes palestiniens dans le cadre de l'initiative lancée par le président de la République. Instauré un climat de confiance entre le peuple, les gouverneurs et les institutions de l'État, plusieurs actions sont engagées en ce qui concerne le recouvrement des fonds détournés. Je vous propose d'écouter. Les députés sont au micro. Le travail continue. Il y a le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère de la Justice qui ont lancé plusieurs commissions rogatoires. Il n'est pas très facile, bien évidemment. Aujourd'hui, les choses avancent. Il y a des protocoles qui sont signés. Et je pense qu'on commence à récolter les fruits de cette mission qu'on a promue au peuple algérien. Le président de la République lui accorde beaucoup d'importance sur le plan juridique. Il y a deux lois qui sont effectives et sont en relation avec le blanchiment d'argent et la corruption. Il y a également un travail notamment sur la confiscation des biens et leur intégration dans le secteur public. Tout ce travail doit être renforcé par d'autres mesures comme des outils technologiques qui peuvent contrôler les vies juridiques, des lois internationales que les malfrats utilisent à leur avantage. Et sans transition, on passe au sport. Football en Ligue 1, c'est un autre entraîneur après celui de l'USM Algiers qui quitte ses fonctions. Il s'agit du coach de l'étoile sportive de Benahak Noun, Abdel Nourbous Bia. C'est le onzième technicien à partir en ce début de saison. Et football toujours, la sélection nationale poursuit sa préparation en perspective des deux matchs d'Amico face au Cap Vert de l'Égypte. Hier, les joueurs de Jamel Belmadi ont effectué leur première séance d'entraînement à Constantine où ils devront donc affronter demain le Cap Vert. Et pour finir, avis aux mélomanes et amateurs de musique symphonique. Retour sur la conférence de presse présentée hier à l'Institut National Supérieur pour présenter le programme riche de la 13e édition du Festival Culturel National de la Musique Symphonique. C'est Ali Fares. Plus de 15 pays seront les invités de la 13e édition et l'invité d'honneur de cette édition, la Chine, qui va ouvrir le bal avec plus de 100 musiciens entre Chinois et Algériens, dirigé par deux chefs d'orchestre. Le chef d'orchestre chinois, Chang Xaviong, et notre maestro, l'autre fils Aidi, qui revient sur la soirée d'ouverture. C'est une fusion vraiment intéressante, comme ça on aura l'occasion d'avoir une autre expérience et de coutouer d'autres musiciens et d'avoir un autre style de jeu, un autre style de savoir. On a cette répétition ensemble et l'orchestre chinois va nous rejoindre le 16, donc on sera tous ensemble sur scène et on va partager la scène. Le programme de la soirée, il y aura du Verdi, Puccini, des capois, il y aura même Borodin. Et à la fin, il y aura notre chanteur, Abes Rere, qu'on va interpréter une musique malouf, sous forme symphonique bien sûr, et faire connaître notre musique. Zohir Mazari, le chef de chœur de la soirée d'ouverture, nous présente le travail réalisé pour la soirée. C'est l'une des plus grandes œuvres de la musique russe et de la musique classique internationale, donc c'est les danses bolovtiennes de l'opéra Prince Igor, du compositeur Borodin. Et là, ça va se faire avec le chœur composé d'une quarantaine de chanteurs professionnels, donc un chœur mixte des Algériens. L'œuvre de Borodin, nous allons accompagner de la musique algérienne, du malouf. Soyez nombreux pour apprécier de la bonne musique universelle, dans le cadre de la 13e édition du Festival international de la musique symphonique, du 19 au 26 octobre à l'Opéra d'Alger. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Esa Abdal-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bay. Très belle suite des programmes sur Algérie Chaine 3.